Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va découvrir le nouveau Huawei Mate 20 Lite, un smartphone qui est commercialisé depuis quelques jours à peine sur notre territoire. C'est un smartphone qui est surtout là pour nous faire impatienter le temps que le Mate 20 et le Mate 20 Pro soient présentés au mois d'octobre par la marque. Il a la simple particularité de présenter en fait un nouveau un nouveau processeur qui est le Kirin 710, donc un processeur milieu haut de gamme qui est finalement la suite des séries 600. Donc un processeur un petit peu plus avancé que sur le P20 Lite actuel qu'on peut trouver encore dans le commerce. Après c'est vrai que c'est un smartphone qui a une position un petit peu bancale dans le sens où il y a énormément de smartphones commercialisés par la marque et conjointement avec Honor qui ont des caractéristiques presque similaires. Donc voilà on va faire un petit peu le tour du propriétaire et je vais vous présenter tout ça. C'est parti ! Alors déjà une boîte classique, elle est un petit peu différente de ce que propose généralement Huawei parce que généralement ce sont des boîtes blanches avec la sérigraphie en rouge sur l'avant. Là on est vraiment sur une boîte un petit peu différente, noire, avec un marquage doré. Pas énormément d'informations sur le packing, il n'y a pas forcément de mise en avant commerciale ou quoi que ce soit. On sent qu'on est sur un marché milieu de gamme. Comme information on voit que c'est une version noire, on est sur une version 64 gigas d'espace de stockage, possibilité de mettre une carte micro sd ce qui est plutôt intéressant. En mémoire on aura 4 gigas de mémoire ram donc vraiment un smartphone milieu de gamme 2018. C'est une version dual nano sim donc soit vous mettez deux cartes nano sim ou alors vous mettez une nano sim et une carte micro sd. Vous ne pouvez pas conjuguer les deux options. Voilà pour le tour de la boîte. Le smartphone on tombe directement dessus au déballage, il est théoriquement dans un petit sachet transparent. Moi je l'ai égaré ce petit sachet donc je vous le présente comme ça. Et moi je suis vraiment tombé assez amoureux du design. C'est vraiment un smartphone qui est très bien fini. Pour ceux qui ont pu posséder ou avoir en main le Huawei Nova 2, c'est un petit peu dans cette lignée là qu'il se trouve. C'est un beau smartphone monobloc avec les coins arrondis comme ça vraiment bien fini. Il est intégralement en vert. bien sûr avec des protections Gorilla Glass. Le dos est en vert et il ne marque pas trop les traces de doigts. Je suis assez surpris, je suis assez séduit. Il existe en version noire et dorée donc là vous avez bien sûr la version noire. C'est vraiment un beau smartphone. Honnêtement à l'utilisation, à l'appréhension, il est vraiment agréable. Les bords sont arrondis, il n'y a rien qui accroche. C'est vraiment un smartphone qui est très bien très bien dessiné. Il est relativement imposant parce que c'est quand même un écran de 6,3 pouces. Donc c'est un écran assez grand. On retrouve bien évidemment l'encoche tant détestée ou tant admirée en fonction des utilisateurs. Voilà pour la présentation esthétique. On va y revenir bien sûr juste après. Je vous montre juste encore l'intégration des capteurs. Ils sont légèrement dépassants. Ils dépassent un petit peu mais ils sont relativement bien entre guillemets ébavurés donc ça n'accroche pas trop le vêtement. On se rend compte directement qu'on a la chance d'avoir un capteur avec une ouverture de f1.8. On a laissé tomber l'ouverture f2.2 présente sur le P20 Lite et on est vraiment sur une ouverture plus lumineuse à f1.8 ce qui est ce qui est forcément gage de qualité tout du moins en basse luminosité. Alors dans la boîte qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien on va trouver alors un petit film de protection parce que c'est assez rare. Généralement chez Huawei le film est toujours pré-collé, pré-installé sur le smartphone. Sur cette version c'est à vous de le poser si ça vous chante. Après le toucher de l'écran est vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est un verre de haute qualité, ça n'accroche pas, ça glisse vraiment que ce soit sur la face avant ou la face arrière. C'est vraiment un produit qui est bien conçu et on sent qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité du verre. Ensuite on retrouve les petites documentations classiques. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Un bloc chargeur, Quick Charge. Donc Huawei c'est le même depuis maintenant plusieurs années. Il n'y a pas d'évolution majeure. Une connectique USB type C bien sûr, avec un câble USB type C également connu chez la marque. Et on retrouvera bien sûr le kit main libre parce qu'à ce niveau-là c'est vraiment pas des écouteurs pour la musique. C'est vraiment un kit main libre. C'est assez médiocre tant en restitution qu'en finition. Donc voilà à éviter si vous êtes un minimum audiophile. Je vous conseille de vous fournir directement de bons écouteurs. Donc voilà une boîte assez classique. Petite surprise il n'y a pas de bumper. Pourtant la marque nous avait habitué à fournir des coques systématiquement. Et là ça n'est plus le cas. Et c'est bien dommage vu le niveau de finition et le taux d'occupation du verre un petit peu partout sur le smartphone. Je pense qu'il nous suffira d'une chute pour le briser entièrement. Donc pour le smartphone on va déverrouiller l'écran. Déjà un très bel écran. Donc on s'en est sur un écran de 6,3 pouces. Donc 6,3 pouces c'est du full hd plus en 2240 par 1080. Ça nous donne une densité de pixels de 409 pixels par pouce. Ce qui est plutôt acceptable. C'est acceptable pour la lecture, pour les articles de presse, pour regarder des photos et n'importe quelle autre application classique. Par contre pour la réalité augmentée c'est vraiment pas adapté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc c'est une technologie qui est IPS. On n'est pas sur de la technologie haut de gamme AMOLED. Donc forcément un petit peu moins de contraste, des couleurs un petit peu moins pêchues. Mais ça reste quand même du très bon niveau. Les angles de vision sont vraiment sympas. La luminosité est très agréable. C'est vraiment un bel écran. Il a son petit effet quand on le tient en main. C'est plutôt sympa. Sinon qu'est ce que je peux vous dire d'autre ? Donc on est sur le nouveau processeur. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà donc on est sur un Kirin. Vous voyez ici un Kirin 710. Donc c'est le nouveau processeur milieu de gamme Huawei qui prend la suite de la série 600. On a 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage d'origine avec la possibilité de mettre une carte micro SD. On est en version EMUI 8.2.0 et en version Android 8.1.0. Donc on est vraiment sur le tout dernier logiciel en cours d'utilisation classique chez la plupart des smartphones de cette année. Pour ce qui est de la photographie. Alors sur le capteur avant déjà ce qui est assez surprenant c'est qu'il y a quatre capteurs photos. Il y en a deux à l'arrière et vous en avez deux à l'avant. Donc on va commencer par l'arrière. Alors vous avez un capteur de 20 mégapixels avec une ouverture constante parce qu'on ne peut pas modifier le diaphragme comme sur le Galaxy S9 par exemple. Constante à f1.8 avec un second capteur qui lui est limité à 2 mégapixels et qui ne servira qu'à détourer le sujet pendant l'utilisation du mode portrait. Donc c'est assez gadget. Ce n'est pas super bien fait. Moi je trouve que ça manque vraiment de naturel. Fort heureusement on peut désactiver déjà l'intelligence artificielle au niveau de la photographie parce qu'il a tendance à sursaturer les couleurs et les contrastes. C'est assez désagréable à l'oeil. C'est très instagram friendly. Donc voilà je vous conseille vraiment de supprimer l'intelligence artificielle sur vos photographies et de travailler toujours en mode manuel ce qui est toujours plus sympathique. d'autant plus que vous pourrez au moins gérer la montée en ISO ce qui permettra d'avoir des photos un petit peu plus propres. Donc déjà le bon point c'est l'ouverture à f1.8. C'est déjà plus lumineux que ce qui était proposé sur le P20 Lite qui était bloqué à f2.2. Donc comme vous le savez plus le chiffre est petit plus l'ouverture est grande. Donc ça permettra d'avoir une plus forte entrée de lumière sur le capteur ce qui permettra de ne pas monter en ISO. Et le deuxième point intéressant d'une ouverture un petit peu plus grande c'est également que le smartphone n'aura pas tendance à monter en ISO vu qu'il aura assez de lumière pour déclencher son capteur dans la foulée sans devoir saturer avec une montée en ISO et d'avoir un bruit assez présent sur la photographie. Donc ça c'est un bon point. Donc 20 mégapixels sans stabilisation ouverture f1.8. Sur la face avant on retrouve un capteur de 24 mégapixels avec une ouverture de f2 donc un petit peu plus sombre et également couplé à un double capteur je sais pas si vous le voyez un deuxième capteur de 2 mégapixels qui lui également servira à la même chose c'est à dire de détourer le sujet en mode portrait. Ils n'ont pas d'autre utilité c'est vraiment des deux capteurs de 2 mégapixels qui sont des assistants aux capteurs principaux. Sinon qu'est ce qu'on peut dire comme je l'ai déjà expliqué la préhension est vraiment extraordinaire il est vraiment super bien fini il est lisse il est vraiment très agréable à utiliser honnêtement dans cette version noire ça va vraiment bien. Il n'est pas trop sensible en traces de doigts parce que vous voyez là je le manipule vraiment et il n'y a pas forcément de traces de doigts qui sautent aux yeux comme on a pu voir sur les HTC Uplay par exemple à l'époque. Sur le dessous on trouve la connectique usb type c bonne surprise ils ont conservé la prise jack la sortie audio est un petit peu faiblarde mais à ce prix 399 euros il est quand même dans la moyenne acceptable des smartphones de son de son segment. Sinon qu'est ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la photographie c'est très bon le capteur d'empreintes au dos est vraiment très réactif mais ça c'est habituel chez huawei et honor il n'y a pas de surprise un très bel écran niveau photographie il s'en sort plutôt bien en pleine luminosité comme je vous le dis tout le temps essayez de travailler en mode pro ça vous permettra de gérer vous même la montée en iso et de rester forcément un petit peu plus bas que ce que lui dirait ce qui permet de ne pas tomber dans des photos très bruitées voyez parce que là si je fais une photo classique maintenant dans cette pièce il va avoir tendance montée voyez à 320 iso si je me rapproche ce sera peut-être même un petit peu plus non il stagne à 320 alors que vous pouvez simplement le bloquer à 50 iso et jouer sur un temps de pause un petit peu plus long ce qui permettra d'avoir une photo bien plus propre à condition de stabiliser son capteur vous avez bien sûr le mode portrait vous avez un mode également objectif avec air donc là on est vraiment sur sur ce que proposait initialement apple avec les animojis là ils appellent ça les kumoji gif donc voilà il ya deux trois petites le mode le mode ouverture qui n'est ni plus ni moins qu'un mode portrait sauf qu'il n'y a pas le retravail de la peau ça permet de simuler l'ouverture d'un diaphragme donc de f095 je crois jusqu'à f22 voilà donc très bel écran très belle finition autonomie vraiment très solide c'est vraiment un gros un gros point fort je m'en suis servi pendant une journée et demie vous voyez la batterie est vraiment loin d'avoir rendu l'âme donc c'est vraiment un smartphone qui qui en a sous le pied au niveau de l'autonomie le processeur est très réactif honnêtement il n'y a pas de ça ne rame pas il n'y a que quatre gigas de ram entre guillemets mais ça tourne vraiment très bien donc voilà le seul petit le petit point faible que je mettrais ce serait le dépassement des capteurs photo qui sont un petit peu un petit peu brut même s'ils sont quand même un petit peu moins que sur le huawei nova 2 la sortie audio un petit peu légère et les photographies en mode automatique avec l'intelligence artificielle qui sont assez désagréable à l'oeil parce que très saturé et si vous laissez en mode automatique de nuit il aura tendance à monter dans les iso et vous faire des photos assez désagréable donc honnêtement pour cette pour 399 euros je trouve que c'est un smartphone qui est vraiment vraiment très pertinent après son placement par rapport au p20 light qui a un format un petit peu plus compact finalement et pas forcément justifié mais pour moi c'est vraiment un coup de coeur bien supérieur à celui du p20 light ou des autres smartphones de la marque milieu de gamme que j'ai pu avoir depuis le début de l'année donc voilà n'hésitez pas à me poser vos questions abonnez vous liker partager et je répondrai à vos questions via les commentaires à bientôt merci